On joint l'équipe de 100% de nous. On joint Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bonjour Mario. Bonjour. Bon, c'est un sondage quand même intéressant pour, ben disons pour le PQ d'abord, pour la CAQ ensuite, moins bon pour les autres parties quand même, il faut le dire. Donc la CAQ qui, bon, freine cette chute entre guillemets, mais le PQ qui s'impose quand même comme deuxième choix maintenant. Oui, c'est plus ça la nouvelle. Parce que pour la CAQ, dans le fond, on prend comme référence qu'à l'élection, il était à 40%, mais c'était fort le 40%. Il s'était tenu avant l'élection, 38-39. La dernière fois, il avait fait un gros saut de 40 à 36. Il avait pris une débarque autour du troisième lien et de l'abandon de leurs promesses. Là, il remonte à 37. Donc on est revenu à peu près dans cette zone où ils se sont tenus récemment. Mais pour le Parti québécois, la dernière fois, on avait vu le PQ s'installer bon deuxième. On avait vu le PQ devenir très compétitif dans la région de Québec. Et puis on s'était demandé, bien, est-ce que c'est un phénomène temporaire? Est-ce que c'est une erreur statistique dans un seul sondage? Ça se peut. On dit les sondages sont bons 19 fois sur 20. Et là, quand ça se reproduit une deuxième fois, même avec un point de plus, et dans la région de Québec, des chiffres semblables, on se dit, woups, on voit les chiffres de la région de Québec. Même le PQ sera en avance dans le Grand Québec. Et là, on se dit, OK, on a du côté du Parti québécois quelque chose qui semble être un phénomène bien réel. Le PQ s'installer. Remarque qu'à l'élection, l'automne dernier, on a l'impression un peu qu'il avait manqué une couple de semaines à Paul-Saint-Pierre Plamondon. On sentait bien que d'un sondage à l'autre, d'une semaine à l'autre, ça montait. Et que dans plusieurs, même le jour du vote, dans plusieurs régions, il a fini deuxième. Donc, il s'était installé déjà comme l'alternative dans plusieurs régions. Mais tu sais, finir deuxième, ça ne donne pas de siège. Et le fait est que le PQ n'a eu que trois sièges. Mais là, c'est ce qui s'est produit. Donc, c'est une espèce de consolidation de cette position de bon deuxième pour le Parti québécois. Ce qui, même si le Québec solidaire ne perd pas vraiment de plume, ou est à peu près... Le Québec solidaire est assez stagnant, assez au même point depuis quelques années, se maintient, ne perd pas d'appui, mais en gagne pas beaucoup. Sauf que cette affirmation de qu'aimait faire Gabriel Nadeau-Dubois, qu'il était devenu la véritable opposition officielle, là, ça perd un peu de son panache, cette affirmation-là, avec la position où le PQ s'installe. Bon, on ne peut pas s'empêcher aussi de voir la glissade qui semble se poursuivre au Parti libéral du Québec, ou enfin, il n'y a pas de retour chez les francophones, c'est pratiquement la disparition. Oui, bien là, on voit les chiffres chez les francophones, la division de l'électorat francophone. Sincèrement, Sylvain, je me souviens, à peu près l'année passée, à pareille date, on disait que le Parti libéral était à 10 % chez les francophones, puis je me souviens, on disait, bien là, tu es rendu à 10 %, ça va arrêter de descendre. Puis au dernier sondage, il était à 5 %, puis on disait, bien là, à 5 %, ça va arrêter de descendre. Je ne sais pas à combien ça va arrêter, mais c'est chez les francophones, parce qu'il y a un point, c'est comme tu es dans la marge d'erreur, c'est une quasi-disparition du Parti. Ce qui devrait inquiéter encore, peut-être plus, les libéraux, c'est que l'EG a sondé aussi qui pourrait faire le meilleur chef. Et tu sais, dans l'ensemble de la population, on nomme plein de gens. D'abord, celle qui arrive numéro 1, c'est Marois Risky, dans l'ensemble du public. Parmi les électeurs libéraux, c'est Marc Tanguay, mais parmi les électeurs, c'est, bon, on les voit, donc c'est Marois Risky dans l'ensemble de la population. Mais à 11%, quand même, c'est-à-dire que... Non, mais 11%, mais regarde, pourquoi ils sont tous à des faibles pourcentages, Sylvain, tu l'as à la dernière colonne, ne sais pas. Puis ça, ne sais pas, ça inclut les ne réponds pas ou des gens qui n'ont pas d'opinion, 68%. Donc, en gros, ça veut dire qu'il y a plus des deux tiers de la population que tu leur proposes tous les noms, puis qu'ils disent bof, qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt pour aucun chef libéral. Et même parmi les libéraux, donc parmi les gens qui disent « Moi, je vote libéral », le pourcentage, le 13% qui disent « Je vote libéral », le « Ne sais pas », il est quand même à 55%. Même parmi ceux qui votent libéral, plus de la moitié, regarde tous les candidats potentiels à la chiffrie, puis se disent « Bof, il n'y a rien qui m'inspire, rien qui me tente ». Il y a un gros travail pour le Parti libéral de... Soit que ces candidats-là vont devoir s'activer, animer la course, présenter des idées originales, susciter l'intérêt, ou que d'autres candidats entrent dans la course, on n'en voit pas tant que ça. Mais pour l'instant, pour le Parti libéral, c'est peut-être plus inquiétant ça. Parce que tu sais, les sondages, tu peux toujours dire « Regarde, là, c'est pas juste de nous sonder, on n'a même pas de chef, on a un chef par intérim. » Tu sais, les sondages... Mais le fait que la course ne suscite pas plus d'intérêt à ce moment-ci, ça, je pense, ça doit être sujet de préoccupation. D'ailleurs, la course, ça ne part pas vraiment. Dans ce contexte-là, qui va se retenter vraiment d'aller se présenter? Ça prendrait même un sauveur pour changer carrément la direction. Je vais te répondre qu'aujourd'hui, je pense que le sondage aujourd'hui, tel qu'il est publié, l'homme heureux, c'est Marc Tanguay. C'est Marc Tanguay qui, au fond, parce que là, on prend le sondage dans l'électorat en général, mais le sondage le plus important, c'est dans l'électorat libéral. Une course à la direction du Parti libéral, ce sont les membres du Parti libéral qui votent, puis les membres du Parti libéral sont issus de l'électorat libéral. Et dans l'électorat libéral, Marc Tanguay est à 27 %. Parmi les électeurs libéraux, il est à 27 %. Puis son plus proche rival, je pense, est à 6 %. Donc, il est très, très en avance. Et lui, bon, qui se disait plus ou moins en réflexion, qui a pris l'intérim, mais qui n'a jamais fermé la porte. Et les règles du Parti, tu sais, d'habitude, dans le passé, on disait, si tu te présentes chef par intérim, il faut que tu prennes un engagement ferme que tu ne participeras pas à la course. C'est exclu. Mais ce n'est pas le cas présentement. Le Parti libéral a laissé la porte ouverte ce qu'on peut. Le Parti est en reconstruction. Donc, on va prendre un chef par intérim. Puis on ne l'obligera pas. On ne le forcera pas à renoncer, à se présenter vraiment à la direction du Parti. Alors là, je suis convaincu que Marc Tanguay regarde ça aujourd'hui puis il se dit, ouais, mais si je décidais d'aller à la course pour devenir non plus le chef par intérim, mais le véritable chef, mes affaires sont peut-être pas pires. En tout cas, ça va être à surveiller dans les semaines à venir. Bon, j'aimerais qu'on parle de la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau qui a présenté son projet de loi 31 sur la cession de bail des baux, évidemment, pour redonner plus de pouvoir aux propriétaires. Donc, est-ce que c'est une solution à la crise? Est-ce que ça empire les choses? On va en parler, mais avant, elle est intervenue sur les zones de nouveau en disant que c'est normal, finalement, de redonner un peu de pouvoir. C'est un droit qui ne devrait pas être celui du locataire et l'a enchaîné pour défendre son projet de loi. Donc, le locataire qui veut faire ça, donc décider lui-même, il n'a qu'à investir en immobilier. On va écouter sa réponse aujourd'hui là-dessus. J'ai dit ça et je suis désolée si ça a paru insensible. J'étais dans une description juridique et économique des choses. Alors, au contraire, je suis très sensible à ce qui se passe en matière d'habitation. Il faut qu'on accélère les choses. Donc, c'est un petit peu malhabile pour son projet de loi, évidemment, qui suscite quand même des débats, il faut le dire. Oui. Mais son projet de loi, c'est-à-dire qu'on a l'impression que dans cette affaire-là, les associations de locataires ont un plus gros porte-voix parce qu'ils ont réussi à amener le débat. Il y a un point qui est favorable aux propriétaires et plusieurs points, plusieurs articles favorables aux locataires pour éviter les évictions. Tout ce sur quoi on a fait des reportages, entre autres chez nous, des évictions, etc., qui ne seront plus possibles de la même façon. Donc, il y a plusieurs points qui protègent les locataires. Il y a cet élément où on protège les propriétaires. Alors moi, je dirais, son projet de loi, dans mon livre à moi, il est relativement équilibré pour les uns et les autres. Il est toujours perfectible. Elle l'a déposé à la toute fin de la session pour études en commission parlementaire. Il n'est pas impossible qu'il soit. C'est souvent les projets, la version finale puis la version initiale. Il y a du travail qui est refait dessus. Il est probablement perfectible. Mais oui, je pense que sa déclaration n'était pas à l'image de... Sa déclaration n'était plus un peu maladroite n'était pas à l'image d'un projet de loi qui me paraît équilibré. Sauf qu'elle a été attaquée vite puis même dans les attaques, il y a des gens qui en étaient rendus à dire que parce qu'elle était courtière en immobilier avant, elle n'était pas... C'était pas la personne appropriée. D'abord, elle n'était pas courtière. Elle n'a jamais fait de l'immobilier résidentiel. Elle était dans l'immobilier commercial de un. Et de deux, le fait qu'elle connaisse le milieu, et le fait qu'elle connaisse le marché dans plein d'autres ministères, la santé, l'éducation, on voit ça comme un atout, on voit ça comme un avantage. Alors, je trouve qu'il y a eu un jugement un peu sévère, mais c'est sûr que tu t'aides pas avec des déclarations comme celle-là. Mais moi, son projet de loi m'apparaît une base de discussion équilibrée entre pro-locataire, pro-propriétaire, une base de discussion équilibrée. Par contre, son vrai problème à elle, c'est pas des petites règles de la régie du logement, puis son vrai problème à elle, ça prend plus de logements. Et ça, c'est le vrai défi. Le vrai débat va se déplacer vers ça. D'ailleurs, il y avait une conférence de presse ce matin là-dessus. Le Québec a besoin qu'on construise davantage de logements. Pas juste du logement social, du logement tout court, des petits, des moyens, des grands, des condos, des appartements locatifs, des maisons. On manque d'habitation, point, il y a en faute de toutes les sortes. Parce que c'est la rareté, c'est le manque, c'est la rareté qui fait que les prix explosent. Oui. Une minute pour parler de la démission, en fait, demandée, réclamée par l'opposition à Ottawa, du ministre Marco Mandicino. Il dit qu'il ne savait pas finalement que Paul Bernardo, ce tueur et violeur en Syrie, a été transféré d'une prison à l'autre à la sécurité moyenne et tout ça. Et puis, ça fait tout un débat à Ottawa. Est-ce qu'on est un peu vite pour réclamer une démission sur une affaire comme ça? C'est gros. C'est gros de demander une démission pour une affaire comme celle-là. Par contre, il y a quelque chose qui ne marche plus dans ce gouvernement libéral. Je dois avouer, je n'ai jamais vu ça parce que c'est le même scénario dans cette histoire du transfert de Bernardo et du ministre de la Sécurité publique que dans le cas du ministre Blair avec les services de renseignement. les cabinets des ministres sont avertis. Que ce soit attaché politique, directeur de cabinet, attaché de presse, l'entourage politique est averti. Et là, ce qui semble circuler à Ottawa, c'est qu'eux, ils ont une espèce de mot d'ordre. Dis-le pas à ton ministre. Quand c'est de la merde, dis-le pas à ton ministre comme ça. S'il se fait poser la question, il va pouvoir plaider. Ah, pas au courant, moi, pas au courant. Mais sincèrement, Sylvain, la responsabilité ministérielle, ton personnel politique, t'étais directeur de cabinet attaché politique, les gens, c'est comme le prolongement du ministre. Ils sont ses bras, ses mains, ses yeux pour accomplir plus de travail dans une journée. Ils ne peuvent pas, eux, dire, ah ben, pour protéger notre boss, on ne lui dira pas ce qui se passe dans le ministère, on ne lui dira pas ce qui se passe dans les prisons, on ne lui dira pas. De telle sorte que si un jour, la question y est posée, il va pouvoir, devant le public, plaider l'innocence. Ça ne tient pas la route. Pas deux secondes, et là-dessus, l'opposition a raison de montrer les dents. Et ce n'est pas très bon pour la cohésion au sein du Parti libéral, évidemment. On a quand même un gouvernement minoritaire actuellement. Merci, Mario Dumont. Absolument. Salut. Au revoir.